Nous voici devant les deux oratoires. Avec ces deux oratoires, nous sommes au cœur de notre spiritualité. Les personnes impliquées dans la réflexion sur la rénovation de ces lieux ont voulu destiner ces deux espaces en des lieux de prière. Où il est possible d'entrer dans une expérience de la spiritualité montfortaine avec la couleur sagesse. Vivre de la sagesse, voilà le programme que nous propose le Père de Montfort. Celui-ci, amoureux du Christ, sagesse éternelle et incarnée, nous donne quatre moyens pour l'acquérir. Il faut la désirer, la prier, endurer toute chose par amour. Et le chemin privilégié pour cela est la Vierge Marie. C'est un chemin assuré et aisé, nous dit-il. C'est ce que ce lieu de prière veut représenter. Ayant adhéré pleinement à ce programme, Marie-Louise s'est bâtie un oratoire intérieur pour mieux vivre cette intimité avec la sagesse. Elle en a laissé un texte qui est à la base de la conception de l'espace oratoire Marie-Louise. Les colonnes de cet oratoire se nomment obéissance, détachement, amour ou accueil des souffrances et prudence. Faisons nôtre la prière de Marie-Louise. Mon aimable Jésus, faites-moi la grâce de mettre en pratique ce que vous avez la bonté de m'inspirer, qui est de travailler à faire au-dedans de moi un oratoire pour vous loger. Ces deux oratoires de nos fondateurs en vis-à-vis peuvent aussi nous parler de l'amitié spirituelle qui existait entre ces deux êtres épris de Dieu et dévorés de l'amour pour les pauvres et qui ont encore tant de choses à dire au monde d'aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501